Musique C'est toujours un très grand plaisir d'assister à ces soirées dans lesquelles on voit ce genre de florilège de la créativité du pays. L'innovation, la capacité à se projeter, à changer de modèle. Et donc, voilà, c'est d'abord un grand moment. La deuxième chose, c'est que nos lauréats sont quand même extrêmement intéressants par la diversité de leurs idées, leur capacité finalement à montrer qu'on peut sortir du cadre en étant français. L'innovation en France, c'est quelque chose de majeur. On fait partie des premiers pays en matière d'innovation. Les régions sont très représentées. Vous avez vu que nos lauréats viennent de partout en France. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très satisfaisant. Le prix de l'innovation pour nous, c'est un honneur, une reconnaissance. C'est quelque chose qu'on partage, bien sûr, avec l'ensemble de nos équipes qui ont travaillé sur le développement des solutions Cosmo pour l'ensemble de nos clients. Alors, l'avenir pour nous, c'est quoi ? C'est un développement très fort en Amérique du Nord. Et puis, c'est le développement en Europe de nouvelles solutions, des solutions d'aide à la décision pour les équipes de direction, les dirigeants des grandes sociétés internationales. Voilà, donc on s'attend à une très belle croissance sur les années à venir, une hyper croissance avec nos équipes et avec nos solutions se distribuant sur ces deux marchés importants pour nous, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce prix représente beaucoup pour nous, car c'est la reconnaissance du travail acharné de toute une équipe pour atteindre cette croissance internationale. Donc, bien entendu, les équipes de développement qui ont réussi à construire un produit qui s'exporte, les équipes commerciales et marketing et toutes les autres équipes, j'inclus la dent, bien entendu, nos équipes de support, qui ont réussi, en l'espace de quelques années, à faire de Neotis un leader mondial de notre secteur. Les prochaines étapes pour nous, c'est essentiellement les Etats-Unis, qui représentent déjà aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est un pays sur lequel nous investissons énormément et on commence maintenant à avoir des équipes techniques qui se déplacent aux Etats-Unis. On a aussi un deuxième pays sur lequel nous sommes actifs, c'est l'Inde, car l'Inde, c'est le pivot du test dans le monde. Et comme Neotis est une société spécialisée dans le test de performance applicative, pour nous, c'est une destination incontournable. Bonsoir, je suis Pierre Maréchal, cofondateur de TV2Y. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir gagné le prix du jury du top 250 qui vient récompenser un super travail réalisé par l'ensemble de nos équipes à Paris, Londres et New York. Et cette journée est encore plus belle puisqu'on vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 6 millions d'euros avec nos actionnaires historiques Partech et 360 Capital Partners et Serena qui vient de rejoindre le tour de table. Ces 6 millions d'euros vont nous permettre trois choses. La première, de doubler notre équipe de R&D. La deuxième, de pouvoir faire grossir nos équipes de Customer Success qui accompagnent nos 1250 clients dans 40 pays. Et enfin, de conforter notre place de leader sur notre marché, le moment marketing que nous avons créé il y a trois ans. D'une année sur l'autre, on voit que finalement, les sujets qui sont les sujets de nos éditeurs, de s'internationaliser, de travailler sur leur business model avec l'arrivée du SaaS, d'intégrer les nouveaux usages, ce sont des sujets qui restent, mais se rajoutent d'autres domaines qui sont des sujets qui les obligent à prendre en compte des moyens qui étaient peut-être un peu difficiles pour eux il y a quelques années, qui est, on l'a vu tout à l'heure dans cette table ronde, la capacité à mettre ces solutions en open source et bâtir dessus de la valeur. Ça c'est, il faut risquer, il faut y aller, ça c'est aussi des belles choses qu'on commence à voir. La capacité à s'allier avec des grands, ça c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant pour s'internationaliser plus vite, pour accélérer, pour prendre la vague. Eh bien, ne pas travailler tout seul, c'est une évidence, mais c'est nouveau. On voit aujourd'hui des petits éditeurs qui prennent une accélération phénoménale grâce à des grandes plateformes, grâce à des GAFA, dont on a aujourd'hui beaucoup parlé. On a tendance à considérer qu'ils sont un danger pour nous et aujourd'hui on voit que c'est aussi une manière d'accélérer pour nos jeunes éditeurs. Et puis il nous reste des challenges, c'est effectivement la capacité de nos jeunes talents à grandir et à, je dirais, à se développer pour devenir des licornes. Et ça, Saint-Ecne-Numérique a cette préoccupation de continuer à aider nos éditeurs français à devenir des belles entreprises internationales, des vrais succès, compte tenu de la valeur qu'on porte aujourd'hui et qu'il faut qu'on arrive à transformer. Donc on est là pour les aider et on continue à travailler dans la continuité de ce qu'a fait Guy précédemment. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, Saint-Ecne-Numérique doit aider les éditeurs à gagner cette bataille de l'international, du changement de modèle, de l'alliance avec des environnements plus hétérogènes, avec des écosystèmes différents. Et donc c'est la mission que Saint-Ecne-Numérique a pour ces années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501